hello hello les amis j'espère que vous allez bien une petite vidéo totalement différente nous sommes bientôt en septembre et donc qui dit septembre dit challenge cozy mystery qui revient donc voilà je vais refaire un petit challenge tout simple plus ou moins simple avec simplement bah lire que des cozy mystery mais qui pourrait rentrer dans une des quatre consignes que je vais vous donner vous n'êtes pas obligé spécialement de les de les valider toutes vous pouvez même les valider plusieurs fois enfin un livre peut valider plusieurs consignes enfin bref c'est juste pour essayer de se challenger de vider sa pâle cozy et donc voilà alors je propose aussi de lecture commune la première c'est meurtres et tartes au citron vert donc le tome 8 des enquêtes d'anas vanzen qui se feront donc du premier au 8 je crois un truc comme ça donc voilà si vous voulez y participer je peux faire je peux faire une groupe rien que pour cette lecture commune sur insta forcément parce que sur là sur youtube ça va être un peu compliqué donc voilà si ça vous ça vous intéresse on peut faire cette lecture commune et donc cette lecture commune valide de deux déjà deux comment dire deux consignes sur les quatre voilà ce que je voulais dire ensuite il y a une autre je vais vous mettre là la petite photo c'est le tome 10 d'agata raisin qui s'appelle sale temps pour les sorcières oui c'est ça ah non le tome 9 plus tôt sale temps pour les sorcières qui se fera du 19 au 25 donc c'est 15 jours plus tard comme ça on a une semaine pour de ouf de une semaine de battement que pour lire d'autres livres et donc celui là ben il va surtout faire le troisième la troisième consigne donc il restera une consigne que vous n'aurez pas validé avec ces deux lectures commune qu'est ce que c'est facile quand même il suffit de lire des livres déjà vous avez déjà fait votre votre challenge quasiment bon enfin bref je vous donne les quatre les quatre consignes la première c'est sur la couverture avoir un château du style ça ou de style ça ou de style ça voilà un château maison château enfin bref pas une petite maison hein mais quand même un château quoi euh le deuxième c'est avec une roman une histoire avec une romance très facile les trois cas des cosy mystérie il y a de la romance déjà là dedans vous avez la romance hein donc celui-là double romance même enfin bref l'autre c'est la troisième c'est écrit par une femme rien de compliqué les trois quarts des cosy mystérie sont écrits par des femmes donc il n'y a rien de difficile à ça et la dernière consigne c'est l'histoire se passe en Angleterre ce qui est le plus simple vu que les trois quarts des cosy mystérie se passe en Angleterre donc voilà je vous donne les trois consignes les quatre consignes qu'il y a à voir alors soit vous mettez une consigne par semaine ou bien vous mélangez les consignes vous faites enfin bref vous faites comme vous voulez vous vous amusez avec ce challenge bref vous lisez du cosy mystérie et puis vous me dites en commentaire ce que vous avez euh qu'est-ce que vous allez lire comme livre ce que vous aurez lu comme livre qu'est-ce que vous aimez comme livre enfin bref vous pourrez lire tout ce que vous voulez sur les sur les cosy mystérie ça me fera très plaisir ou sinon vous pouvez aller sur instagram euh montrer votre pal ou vos livres que vous lisez avec le hashtag euh challenge cosy mystérie 2024 donc je mettrai euh euh je le mettrai en barre d'infos euh comme ça euh de toute façon je vais vous remettre les consignes en barre d'infos vous ne tracassez pas donc voilà ce sera super simple comme euh comme challenge et puis vous mettez le nombre de livres que vous voulez donc vous êtes pas obligé de lire que du cosy mystérie forcément je veux pas vous obliger à faire ça mais voilà moi c'est ce que je vais faire bon je vais peut-être lire une ou deux un ou deux livres hors cosy mystérie mais ce sera ce ne sera que des cosy mystérie alors j'ai ma petite pâle ici qui est prioritaire euh qui euh bah les deux lectures communes déjà plus un deux trois quatre cinq livres ici que je veux absolument lire parce que je veux qu'ils partent de ma pâle tout simplement et je vais rajouter des livres de la bibliothèque mais comme je les ai pas je sais pas vous les dire c'est parce que je ne sais pas si je les aurais donc euh au pire bah euh vous pourrez aller voir sur mon compte insta ce qu'il y aura en plus comme livre euh mais bon euh voilà c'est surtout sur insta que vous allez pouvoir voir mon évolution du mois euh que euh sur youtube bah vous aurez plutôt un challenge à la fin euh à la fin du mois euh euh enfin vous aurez ma ma comment dire mon point lecture sur les cosy mystérie aussi non je vais lire le tome 3 de Amish Macbeth dans qui cifre typique euh bah c'est Amish qui va je ne sais pas quoi euh oui je pense qu'il n'est pas il n'est pas dans son village il est à Londres et donc du coup euh et donc du coup pour revenir il va devoir affronter l'horrible inspecteur chef Blais et sa charmante voisine donc voilà je sais pas on va parler d'un restaurant euh chic de Londres aussi donc voilà bon les Amish euh j'ai moins accroché enfin j'ai bien aimé le premier j'ai pas trop accroché au deux donc on verra bien avec le 3 si j'aime pas sinon je continuerai ou pas je verrai bien ensuite euh je devais lire il y a déjà quelques mois en fait parce que je l'avais mis dans une lc et tout et puis tout compte fait je l'ai pas euh je ne l'ai pas lu c'est le tome euh 3 ou 4 je ne sais plus euh 3 euh de la série Love Day et Raider donc meurtre en coulisses euh ça se passe donc en 1960 euh à Oxford euh il y a un concours de beauté et euh il y a le décès d'une des candidates favorites est-ce que c'est une suicide ou une élimination d'une concurrente gênante ? on va voir euh comme d'habitude euh euh Love Day va aider ce cher médecin euh médecin qui n'est plus vraiment médecin enfin qui est médecin mais qui est euh procureur entre guillemets donc le docteur Clément Raider euh pour résoudre cette affaire comme d'habitude donc euh voilà moi le 2 le premier j'avais pas accroché le 2 j'avais adoré parce qu'on rentrait direct dans l'intrigue et c'était assez euh prenant donc j'espère que le 3 sera aussi intéressant ensuite un que je n'ai encore jamais lu euh que je devais lire il y a déjà euh je pense qu'il est déjà dans ma au fait je l'avais déjà mis dans ma pâle euh du challenge du premier challenge que j'avais fait hé 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 donc voilà euh le 3 c'est le 3ème challenge je pense euh voilà c'est le 3ème challenge euh euh donc ça fait 3 ans qu'il traîne dans ma pâle euh enfin les 2 autres ça fait 3 ans qu'il sont dans ma pâle euh euh c'est euh euh son espionne royal man l'enquête donc de Ralph Bowen euh chez la Bête Noire donc ici ça se passe à Londres en 1932 Lady Victoria Georgiana Charotgeny fille du duc de Glen Gary et Ranoc 34ème héritière du trône britannique est complètement fauchée depuis que son demi-frère lui a coupé les vives et voilà qu'en plus ce dernier veut la marier à un prince roumain donc elle va refuser euh quand il dit que sa vie est donc s'enfuir à Londres pour échapper à cette finesse promesse de mariage elle va devoir apprendre à se débrouiller par elle-même elle va arriver euh euh à la capitale la reine va la convoquer à Buckingham pour se charger d'une mission pour le moins insolite espionner son fils ce prince de Galles qui fricote avec une certaine américaine donc on va voir ce que ça va être euh à ce qui paraît c'est pas mal comme série mais bon euh voilà c'est pas euh à ce qui paraît c'est pas mal comme série mais bon euh voilà c'est pas euh à ce qui paraît c'est pas c'est pas de toute façon ce sera euh Georgie qui va mener l'enquête on va pas voir à mon avis beaucoup euh la reine hein il y a des chances euh euh sa majesté alors l'autre ce sera sa majesté mène l'enquête la balle tragique à Windsor donc ça c'était encore une autre euh une autre euh serga euh chez point ici euh euh alors à ce qui paraît il y en a qui m'aiment il y en a qui n'aiment pas enfin moi perso je ne sais pas on verra bien parce qu'au fait euh ben on dit ici c'est sa majesté qui mène l'enquête ben là aussi au fait on dit que c'est son espionne... enfin ici c'est son espionne royale donc c'est pas la même chose mais ici on dit que c'est la majesté qui mène l'enquête sauf qu'à ce qui paraît on la voit pas beaucoup non plus donc je ne sais pas euh on verra bien donc ici on parle donc de la reine Elisabeth II qui s'apprête à célébrer ses 90 ans mais au lendemain d'une soirée d'encente un pianiste russe s'est retrouvé pendu dans sa chambre quasiment nu c'est so shocking donc lorsque les enquêteurs commencent à soupçonner le personnel du château sa majesté est persuadée qu'ils font fausse route décide de prendre les choses en main mais être la reine à ses inconvénients notamment celui de ne pas passer inaperçu c'est donc Rosie sa secrétaire particulière adjointe qui va l'aider à démêler ce sac de noeuds donc voilà on verra bien euh si j'aime ou pas c'est pas des gros trucs hein c'est toujours un peu moins de 300 un peu moins de 400 pages donc voilà et le dernier euh c'est Petit meurtre en campagne les enquêtes de Lady Arcassel de Tee Kinsey donc chez City euh c'est aussi un livre qui traîne dans ma pâle depuis au moins 3 ans de toute façon je pense même qu'il est sorti il y a plus de 3 ans d'ailleurs ah non euh oui il y a plus de 3 ans c'était en 2021 donc ici on parle d'une veuve excentrique euh euh Lady Arcassel qui quitte Long pour s'installer en campagne euh elle a accompagné de Florence sa femme de chambre qui euh pratique avec la solidité des arts martiaux elle compte y trouver le repos loin de la vie trépidante menée dans les colonies de l'Empire britannique mais la campagne peut vite se révéler plein de surprises notamment lorsque les deux compères découvrent un cadavre pendu à un arbre suicide et dire qu'à seul ce curieux de nature n'y croit pas et elle décide de prendre les choses en main d'autant que les policiers locaux n'ont pas l'air très futés au fait euh c'est quasiment le même truc euh pendu pendu là c'est aussi un pendu là c'est un pendu je sais pas enfin bref on verra bien bref voilà euh c'est pas une petite c'est pas une grosse vidéo euh je n'ai rien d'autre à vous dire sur ce challenge donc bien sûr il se passe du 1er au 30 septembre hein voilà euh vous avez donc donc tout un mois pour lire au moins euh ben tout compte fait vous avez un mois pour lire au moins les deux si vous voulez participer aux lecteurs communes ben vous avez deux semennes une semaine pour chaque livre maintenant vous pouvez les lire sans problème surtout le moins c'est pas c'est juste que si vous voulez faire une euh une lc réelle et faire et qu'on parle, qu'on discute et tout du livre sur Insta, il n'y a pas de problème, ce sera plus facile de le faire en une semaine donc voilà, mais sinon, voilà, vous avez tout un mois pour lire plein de Cosimisteries, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous faire découvrir aussi peut-être des nouvelles sagas, donc moi ici j'en ai 3 nouvelles donc j'aimerais bien, j'espère que je vais les aimer, comme ça, ça pourra engranger encore plus ma pâle et tout, c'est pas bien, mais bon, voilà, voir ce qu'il y a d'autres comme séries en Cosi j'espère en connaître, ici je vais à la bibliothèque et je vais en reprendre d'autres, je vais continuer des séries, logiquement je vais prendre le tome 3 de Marguerite et Georgette le tome 3 de le chat du bibliothécaire le tome 3, le tome 4, je ne sais plus de Miss Markle et je vais prendre aussi logiquement les meurtres zen je pense que c'est le tome 2 que je vais lire et puis peut-être la nouvelle saga enfin nouvelle qui est sortie un peu il y a déjà aussi quelques années Bigoudi et je sais plus c'est un truc avec Bigoudi bref, je vais peut-être les prendre enfin je verrai s'ils sont à la bibliothèque s'ils sont libres parce que forcément je ne les ai pas réservés je ne vais pas dire je veux que pour telle date ils soient réservés enfin non, je ne fais pas enfin bref donc je verrai fin du mois quand quand j'irai à la bibliothèque pour voir s'ils sont libres ou pas mais je privilégierai quand même les livres que je vous ai montrés donc les deux lectures communes plus ces 5 livres c'est déjà pas mal ce n'est pas une grosse pâle mais pour le moment j'ai un petit rythme que j'espère remonter en septembre parce que franchement là je n'ai pas lu beaucoup ici en août j'ai vraiment du mal donc voilà c'est tout donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur Instagram de laisser un petit pouce bleu de commenter de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et peut-être même pourquoi pas faire voyager cette petite vidéo pour qu'elle soit vue par plein de gens enfin bref bisous je vous souhaite une bonne journée à plus dans le bus pour qu'elle soit Sous-titrage ST' 501